Ressentez-vous un sentiment d'insécurité au quotidien ? Vaste question. Alors pour mesurer le plus fidèlement possible la réalité vécue dans le pays, le ministère de l'Intérieur a mené une étude qui prend en compte à la fois les dépôts de plaintes des victimes, l'activité des services de police mais aussi un sondage auprès des Français. Quelle était l'ampleur du sentiment d'insécurité en 2022 ? Vous nous résumez les résultats de cette étude, William Molinier. Oui, 18% des Français se disent en insécurité dans leur quartier ou leur village avec une grande disparité selon l'endroit où ils habitent. 25% des habitants de l'agglomération parisienne éprouvent ce sentiment d'insécurité contre 9% en campagne. Disparité aussi entre les hommes et les femmes. Plus d'une femme sur quatre affirme renoncer à sortir seul de chez elle contre 7% des hommes. La moitié des Français s'inquiètent d'être cambriolés, 40% d'être victimes d'une agression physique et 38% de vols ou de raquettes. Autre enseignement de cette étude, c'est la marge de progrès énorme qu'il y a encore à faire dans la prise de plainte. Moins d'une victime sur cinq portent plainte pour les agressions sexuelles. Elles ne sont que 5%. Enfin, une source de contentement quand même pour la place Beauvau. Les Français sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre à 56%. William Mollet.